Salut à tous, c'est Bob Sinclair, vous êtes sur Chatel TV. Leur intérieur. Yeah, Bob Sinclair ! C'était génial. Génialissime, super bien. Génial. Trop cool ! Un peu trop court, mais c'était sympa. Terrible. C'est vraiment exceptionnel. Super ! Extraordinaire. C'était pas mal l'expo. Bien organisé. Extraordinaire. Je ne m'attendais pas ensemble. Une bonne ambiance. Nickel. Rien n'a ajouté, tout est dit sur l'ambiance. De la soirée, rendez-vous annuel que l'on ne présente plus. Mais le concert de printemps à Chatel ne serait pas une telle réussite sans une préparation en amont. Sonorisation, éclairage, images. On est en train de brancher les postes de télévision de l'espace VIP. Barrière Eras, Bidim. On s'occupe aussi de la décoration du chapiteau VIP. On a bien entendu la retransmission du son, mais en plus la retransmission de trois caméras. Tous les accès du site, les sorties de secours, parking, stationnement en véhicule. Et parce que le concert de Bob Sinclair, c'est aussi et avant tout l'ambiance dancefloor avec tout ce qui va avec, le show est un savant mélange de sons et d'images. Des vidéos de jockey opèrent en live. Le VJing, c'est le concept. Donc nous, on a créé une centaine de vidéos et on mixe tout ça en live en même temps que Bob Sinclair va mixer la musique. Nous, on va faire pareil, mais avec les images. Nous, on écoute les sons et en fonction du rythme, on bat la mesure avec des vidéos. On a en plus le caméraman, donc on va pouvoir switcher sur le canal des caméramans et avoir en même temps une vision du public, de la scène, de l'artiste. Et le concert de printemps de Châtel, c'est aussi l'aspect réception pour les invités. Le buffet, tout comme les artistes, se renouvelle chaque année et fait appel à la créativité. Complètement insolite, quoi. J'ai le fiston qui est dans la cuisine, qui est bon dessinateur. Et donc, je lui ai donné ce libre cours de faire une petite présentation sur une pastèque pour me recréer le logo de Châtel. Voilà, on l'a allumé, c'est plutôt sympa. Bien souvent, les lives sont le bon moyen de mélanger les genres et de lancer les DJs qui se succèdent pour la première partie. Le stress se ressent forcément avant de monter sur la scène. C'est pas n'importe qui, c'est vrai que c'est Bob Sinclair quand même. Donc, on est assez fiers de faire la première partie. De l'impatience, en fait, déjà, d'y être, de lancer la première musique. Il faut savoir le gérer. Il faut savoir anticiper aussi. Et puis voilà, c'est que du bonheur. Donc, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Voilà, ce sera vraiment une base, une grosse base à house. Donc, tous les styles musicaux qui collent à la house. Donc, ça part de la deep house, de la tech house à la house. Peut-être même de la progressive house en fin de soirée. Mais ce sera vraiment une soirée basée sur la house. Voilà qui a le mérite d'être clair. Aussi, rien n'est pris au hasard quand l'on organise un tel événement. Parce que les concerts génèrent une forte concentration, les services de sécurité et d'assistance veillent au bon déroulement de la manifestation. Il y a des problèmes d'assolation pour les gens qui attendent un moment à l'entrée. Il y a des gens qui partent sans avoir déjeuné, sans avoir mangé. Et qui se retrouvent coincés contre les barrières anti-panique. C'est ce qu'on appelle, nous, de la bobologie. Où ça va être des malaises, des crises de panique, etc. Avant le show, rencontre avec l'artiste. J'ai déjà fait les portes du soleil, mais je ne suis pas... Je suis un fou de ce qu'il va depuis tout petit. Je suis né à Paris. Mais si tu me voyais skier, tu me dirais, Ah tiens, c'est un mec de la montagne, il aime, il aime. Donc je suis venu un peu partout. J'ai fait les places à voie, toutes les stations. J'ai fait aussi des tournées à l'époque avec Sprite. Je ne suis pas de l'époque, il y a à moins 12-13 ans. Où je mixais sur les sites de surf, sur les half-pipes, où ils créaient des petits événements comme ça. Donc j'ai fait pas mal de mix, mix-montagne. Moi j'aime bien jouer partout. Et puis surtout, j'ai toujours essayé de véhiculer une bonne image de mon métier. Donc les gens ont dit, tiens, tu fais partie de la nuit, tout ça. Non, 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 moi je suis un artiste. Alors je joue la nuit dans les clubs parce que c'est là où je me présente sur scène. Mais tu vois, aujourd'hui, grâce à l'explosion des DJs, et au fait qu'on ait vraiment acquis un statut d'artiste, on peut jouer sur des scènes comme ça, en plein air, comme un concert. Il y a deux artistes, il y a souvent des chanteurs aussi. Donc là, les gens peuvent venir en famille. Voilà, on véhicule cette belle image auprès des jeunes. L'accès à ce métier DJ est assez facile aujourd'hui. Alors je ne dis pas que tous les jeunes qui veulent se lancer réussiront. Mais quand ils viennent en famille dans ce genre d'événement, ils peuvent venir dire, regarde le papa, il a créé son label, c'est un chef d'entreprise, il fait du sport, tout ça. Je pense que c'est bien, je ne sais pas, laisser une trace, voilà, c'est bien. C'est important, moi, depuis, alors je le fais toute l'année, vraiment je travaille la musique en studio. Alors il y a plusieurs critères importants pour l'été, c'est-à-dire que ça dépend. Alors évidemment, entre Châtel et Ibiza, il y a quand même une grosse différence, mais j'essaie de créer des nouveaux titres pour pouvoir les tester. Alors après, tu sais que c'est commencé, tu les partages sur les réseaux, tu les licenies sur des labels, les majeurs, après, si ça passe à la radio, on ne sait pas, en tout cas, cette année, j'essaie de travailler beaucoup sur le DJing et pour les DJ. Donc il y a toujours une colonne vertébrale de titres à moi, donc dans un set de DJ, tu vois, le début, le milieu, la fin, c'est important, et chez les marques, avec des titres à moi qui sont connus, d'accord ? Ensuite, des nouveaux titres, et puis, ça dépend, si le public réagit bien, je peux amener les choses plus ou moins pointues. Alors, des choses qui passent à la radio, comme ce soir, je pense qu'on va essayer d'être accessible, et puis à Ibiza, des trucs très underground pour les DJ, parce qu'il faut faire plaisir au dancefloor, tu vois, aux gens qui viennent danser, parce que le DJ, il est avant tout là pour ça, aux DJ qui sont là, qui viennent te voir en disant, tiens, qu'est-ce qu'il va jouer ? Surprendre un peu tout le monde, donc c'est pas facile. Merci. Ça crie déjà ! Le live de Bob Sinclair est une véritable réussite. Beaucoup de gens sont venus, d'un âge plutôt dur, et puis tous les jeunes, il y a eu des flots de jeunes qui sont arrivés au fur et à mesure de la soirée. Donc on est très contents, le temps était là avec nous, donc c'était superbe, et puis je crois que ça a été un beau show. Les images qui étaient derrière lui étaient vraiment très belles, donc vraiment tout le monde était content. Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition du concert de printemps à Châtel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada